Comme on le faisait auparavant, quand on faisait une dédicace de bébé, on avait toute la famille ici en avant, mais là on ne peut pas le faire. J'ai demandé seulement deux personnes en avant, parce que sinon on va se faire taper sur le doigt. Parce qu'après on va devoir descendre prier pour l'enfant, et si on est trop nombreux, comme c'est filmé, on veut respecter au minimum. Amen. Aujourd'hui nous allons présenter Léa, princesse Toussaint, de la part de ses parents au Seigneur. Amen. Léa est toute belle, toute gênée, et regarde et dit, mais c'est qui ces messieurs qui citent mon nom tout le temps ? C'est toujours une requête qui nous vient de la part des parents, et de présenter leur enfant au Seigneur. Aujourd'hui nous le faisons de la part de sa maman, Koulibaly Tena, et de son père, Koudly Toussaint. Et nous croyons, nous enseignons, et pour moi j'irais même au-delà de la croyance, nous savons que nous ne sommes pas un produit de l'évolution. Nous avons été créés par Dieu. Mes arrière-arrière-arrière-arrière-ancêtres n'étaient pas de saumon ou de tilapia. Nous avons été formés par la main de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous savons suite à cela qu'aucun enfant n'est le produit d'un accident. Ce n'est pas par accident que Léa se trouve dans le monde aujourd'hui. Je me rappelle toujours une histoire, en tout cas assez populaire ici au Québec, l'histoire de Céline Dion. Sa mère, elle a eu 13 enfants, je crois. Elle, c'est la 13e ou quelque chose comme ça. Et apparemment, ça aurait été un accident. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas... Des fois, les parents vont dire, nous on avait déjà arrêté, mais celui-ci, c'était juste un accident. S'il est là, c'est parce que vous n'aviez pas arrêté. Si vous aviez arrêté, on n'allait pas l'avoir. Les enfants ne sont pas un accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Et les enfants sont formés par Dieu. Psaume 139, verset 13, nous dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Léa a été formée dans le ventre de sa maman. C'est Dieu littéralement qui l'a formée. Et parce que c'est Dieu qui les forme dans les ventres de leur maman, tout enfant est un don de la part de Dieu. La prochaine fois que quelqu'un veut te mettre à terre ou te sous-estimer, regarde-le un peu de côté et puis dis-lui, « Attends, je suis un don de la part de Dieu. » Quand même, tu es un don de la part de Dieu que personne ne te minimise. Alléluia. Et Psaume 127, verset 3, nous dit, « Voici des filles, sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » C'est Dieu qui vous a confié Oudli et Koulibaly. C'est Dieu qui vous a confié cet enfant. C'est Dieu qui nous confie les enfants. Et parce que Dieu nous a confié ces enfants, il va nous demander de rendre compte un jour. Un jour, vous allez vous tenir devant Dieu, vous allez devoir expliquer qu'est-ce que vous avez fait avec cet enfant qu'il vous a confié. Et si vous n'avez pas fait un bon travail, il va prendre soin de vous. Et si vous avez fait un bon travail, il va aussi prendre soin de vous. Dans un cas, ça va être une récompense, mais dans l'autre, bon. Allélui. Et chaque chose que Dieu nous donne, il va nous demander de rendre compte. Il va nous demander de rendre compte de nos vies. Il va nous demander également de rendre compte des enfants qu'il nous a confiés. Et parce que le don de Dieu vient toujours avec des responsabilités. Et Deutéronome 6 nous donne une de ces responsabilités majeures que Dieu nous donne lorsqu'il nous accorde des enfants. Deutéronome 6, 4 et 9 nous dit Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. En fait, si on traduisait littéralement ce passage, ça dirait l'éternel notre Dieu est un seul. Il est le seul Dieu. Il est unique. Il est un. Il pousse cela jusqu'à dire qu'il regarde à gauche, il ne voit pas d'autre Dieu. Il regarde à droite, il ne voit pas d'autre Dieu. Et puis après, il dit, ah, je suis tout seul. Et c'est comme ça qu'il est Dieu. Il est lui seul, Dieu. Ce n'est pas une association, il est un et un seul. Il dit, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Il dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout ton cœur doit aimer Dieu. Alléluia. De toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dit, dans mon cœur. Dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Tout ça, autant d'insistance, juste dans un seul fait, qu'il est un seul. Parce qu'il est un seul. Tu dois apprendre à tes enfants. Et Woodley et Koulibaly, vous devez apprendre à Léa qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce n'est pas vous. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu et ce n'est pas moi. Il y a un seul Dieu. Il est créateur de toutes choses. Et ça, c'est une de nos premières responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Amen. Alléluia. Et au fait, le livre de Proverbe souligne cette responsabilité en nous disant au chapitre 22, verset 6, en disant, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera Dieu, il ne s'en détournera pas. C'est notre responsabilité. Dieu s'attend à ce que nous conduisons les enfants dans ces voies. Que nous ne laissons pas cela au hasard. J'ai déjà entendu certaines déclarations graves. Les gens disent, « Ah, moi, je ne veux pas forcer la croyance sur mes enfants. Quand ils seront grands, ils vont choisir. Ah bon ? » Et pourtant, on force bien des choses sur nos enfants. Qui a eu le choix d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école ? Qui est allé à l'école par obligation ? Nous sommes allés à l'école parce que nos parents nous ont forcé d'aller à l'école. Si ça ne dépendait que moi, j'allais rester à la maison et aller jouer au foot. À notre époque, il n'y avait pas de jeux vidéo. C'était le foot. J'allais aller dans la rue, jouer au foot toute la journée et c'était la belle vie. Mais on n'avait pas le choix. Mais l'école, c'est pour ce qui est temporaire. Et la parole de Dieu, c'est pour ce qui est éternel. À 70, 75, 80 ans, tout ce que tu as fait primaire, secondaire, université, plus d'effet. Tu meurs, ça finit. Des fois même, avant de mourir, tu ne te rappelles même plus ce que tu avais étudié. Ça ne te sert plus de rien. Mais on va nous taper dessus, on va nous payer des centaines, des dizaines, des milliers de dollars pour que nous allions à l'école. pour Dieu, on va négliger ce que cela ne soit pas le cas pour l'EA. Amen. Alléluia. Le Seigneur était intéressé dans nos enfants. Savez-vous que le Seigneur a un plan pour l'EA aujourd'hui ? Il a un plan pour elle. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir un plan. Le diable a aussi un plan pour elle. Peut-être que vous aussi, vous avez un plan pour elle. Woodley, tu as un plan pour ta fille ? Oui. Bon. Je vais te donner un conseil. Scrape ton plan. Cherche le plan de Dieu pour elle. C'est le meilleur. Alléluia. Et c'est le meilleur. Et c'est le meilleur. Et Dieu a un plan pour elle. Mais le diable a aussi un plan pour elle. Votre responsabilité, c'est d'être des influences dans sa vie, de sorte qu'elle choisisse le plan de Dieu au lieu de choisir le plan de l'EA. Alléluia. Vous, c'est là. Vous savez quoi ? Et vraiment, cette responsabilité commence d'abord avec nous-mêmes. Nous devons déjà nous-mêmes choisir le plan de Dieu si nous voulons que nos enfants choisissent aussi le plan de Dieu pour eux. Amen. Et Dieu est intéressé dans nos enfants. Dieu est intéressé dans nos enfants. Si on pouvait s'élever tous ensemble pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, versets 13 et 14, la Bible nous dit, alors on lui amèna des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Et les disciples les répoussèrent. Les disciples croyaient que Jésus était très occupé avec les choses des grands, qu'il n'avait pas le temps pour les enfants. Ils regardaient la réaction du Seigneur. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à mort. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressentent. En fait, si nous-mêmes pensions que le Seigneur est plus intéressé en nous, voudrions entrer dans son royaume, nous devons absolument devenir comme ces petits enfants. Et vous savez, là où elle est, elle pense probablement que son père est l'homme le plus fort de la planète, qu'il peut taper tout le monde. Un jour, je pensais que mon père pouvait taper tout le monde. Il était plus fort. Il pouvait tout acheter. Il était le plus riche. Mais bon, avec le temps. On va prier pour Léa aujourd'hui. Et si la congrégation voudrait bien prier avec nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. On va prier ensemble pour Léa aujourd'hui. Elle ne veut pas venir vers cet étranger. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Encore une fois, de nous tenir tous ensemble dans ta présence. Ô Père, combien nous réalisons ta bonté, ta grâce, ta fidélité vis-à-vis de nous. Et ce sang frais, Papa, qui nous lave continuellement de toute souillure. Seigneur, alors que nous venons tous ensemble, Papa, par le bras de la foi présenter Léa devant ton trône. Père, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, Seigneur. Mais toutefois, Papa, il a bâché à terre. Nous venons avec zèle par le moyen de ton sang, Seigneur, comme tu nous le demandes. Père, voici Léa aujourd'hui, Seigneur. Voici ses parents, Papa, il a bâché à terre. D'abord, nous prions pour les parents, les parrains, les témoins, la famille qui est ici présente aujourd'hui, Seigneur. Papa, que tu puisses nous aider tous ensemble, Seigneur, à ranger notre vie de sorte, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions servir d'exemple à Léa, Seigneur. Père, que nos maisons soient des lieux, Papa, où on y entend ta parole, où ta prière est au quotidien, Seigneur. Les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques et des louanges en honneur à ton nom, Seigneur. Père éternel, il a bâché à terre. Elle est trop jeune pour comprendre le passé qui est spirituel. Seigneur, nous prions toutefois que tu assignes un ange pour veiller sur elle, pour garder ses sorties et ses retours, Seigneur. Papa, pour la préserver contre tout accident, toute embûche, toute contamination ou toute maladie, Seigneur. Papa, elle est maintenant trop jeune, Seigneur. Papa, toutefois, garde-la, Seigneur. Alors qu'elle grandit, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Père. Lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, qu'elle puisse entendre l'Évangile, Papa, y croire, y obéir, ne pas se répentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur, recevoir le don du Saint-Esprit et vivre une vie de sainteté en l'honneur de ton nom, Père, jusqu'à ce que tu vas venir la chercher ou jusqu'à ce qu'elle y ira à ta rencontre. Papa, encore une fois, nous te remercions, Seigneur, pour ces privilèges. Nous te prions, Père, de nous bénir tous ensemble pour le restant de ses services et le restant de cette journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. pouvons-nous battre nos mains pour Léa aujourd'hui. Léa n'est pas d'humeur aujourd'hui. Sûrement, Jacob n'a pas été gentil. Alors, Léa dit, pas de coopération. Alléluia. Mais nous rendons grâce à Dieu pour chaque enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir pour un moment. Je vais juste partager un peu. Et le...